Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de six mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo MARKETINGSQUARE. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MARKETINGSQUARE. Aujourd'hui, on va parler levée de fonds avec Tara Eusé-Sarmini, qui est la cofondatrice et CEO de COMMUNE, la première solution de co-living dédiée aux familles monoparentales. J'ai rencontré Tara dans les commentaires sur LinkedIn parce que je disais « Mais pourquoi il n'y a aucune prise de parole de femmes ou de business angels sur la levée de fonds ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des contenus masculins sur le sujet ? » Et j'avais envie depuis un moment de vous documenter la galère que ça a été, ma levée de fonds. Donc aujourd'hui, je reçois Tara qui a levé des fonds il y a un an et qui vient nous partager sa méthode à succès pour lever des fonds quand on ne fait pas partie du Serail. Tara, bienvenue dans MARKETINGSQUARE. Merci Caroline. Du coup, toi, tu as lancé ta boîte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la levée de fonds que tu as menée l'année dernière ? Et est-ce que ça a été facile, pas facile ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappée positivement ou négativement ? Avec grand plaisir. Donc, j'ai monté COMMUNE avec mon associé Ruben Pétri fin 2021. Et donc, comme tu le disais, c'est la première boîte au monde de co-living dédiée aux familles monoparentales. Et c'était un projet pour lequel on avait besoin de cash et besoin de beaucoup de cash. Donc, ça allait forcément passer par une levée de fonds. J'insiste sur le fait qu'on avait besoin de beaucoup de cash parce qu'il y a plein de projets qui ne nécessitent pas de levée des fonds et on en parlera sans doute plus tard. Mais pour nous, c'était une phase incontournable pour pouvoir se lancer. Mon associé et moi, on savait que ça n'allait pas être forcément la chose la plus simple. Mais bon, nous sommes partis vaillamment dans cet exercice. C'est moi qui étais en lead dessus. Et ça a clairement été des montagnes russes avec plein de très bonnes et mauvaises surprises. Donc voilà, je suis ravie d'en partager ici quelques-unes et aussi un peu de démystifier ce process qui est parfois trop souvent glorifié sur plein de plateformes que l'on connaît bien. Exactement, parce qu'en fait, on communique toujours quand ça marche. Et une des premières choses à connaître sur la levée de fonds, c'est qu'en général, c'est ce qu'on dit dans le milieu, c'est sans non pour un oui. Ça veut dire que si vous êtes mal à l'aise avec le fait de vous prendre des portes, si vous n'aimez pas trop la prospection, si vous avez des insécurités et que vous n'aimez pas trop vous sentir rejeté, eh bien, il va falloir vous outiller sérieusement pour votre levée de fonds parce qu'en général, il y a beaucoup plus de non que de oui. Et surtout, si vous levez pour la première fois. Donc déjà, plantons le décor, Tara. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est vrai que la levée de fonds, c'est des montagnes russes et ce n'est pas que, en fait, le projet a de l'attraction et tout le monde dit oui. C'est énormément de non et c'est normal et c'est sain qu'on vous dise non. Oui, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Il y a plein de rencontres qui aboutissent, qui certaines n'aboutiront pas. C'est en effet normal et sain dans certains cas que certaines personnes se positionnent sur des noms. Après, aujourd'hui, il y a des vrais sujets de biais cognitifs dans le monde du venture capital, dans le sujet des levées de fonds de manière générale. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est une réalité avec laquelle il faut être à l'aise. Mais il faut aussi être armé pour avoir les bons arguments et savoir aussi de qui vous voulez vous entourer. Alors, justement, tu as dit le mot inconnu, venture capital. C'est vrai que quand on lève, peut-être pour ceux qui nous écoutent, commencez par expliquer. On peut lever auprès de différents interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, Tara, justement, c'est quoi un VC, c'est quoi un BA ? Tous ces mots, un peu du jargon qu'on pourrait voir passer dans sa première levée de fonds. Tout à fait. Donc, en fait, VC, c'est l'acronyme anglais qui désigne venture capital. Et donc, en français, c'est du capital risque. Donc, en fait, c'est la poche de capital et le type d'investissement le plus risqué qui soit parce que c'est sur des projets qu'on dit très early stage, donc très jeunes, avec souvent pas de produits. Donc, c'est vraiment une idée. C'est des gens qui vont miser sur des cofondateurs, des cofondatrices, sur des personnes, sur des decks, donc sur des présentations PDF, PowerPoint ou depuis peu Canva. Mais voilà, c'est parfois très, très intangible. Et donc, forcément, les risques sont très élevés et les retours attendus en face vont être immenses. Il y a pas mal d'acteurs et d'actrices sur ce marché. Ça va de la personne qui a un peu de sous et qui veut soutenir des projets dans l'économie réelle, mais qui va être plutôt passive et vraiment faire confiance à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse qu'il ou elle est en face de lui ou d'elle. Donc ça, c'est principalement typiquement dans ce qu'on va appeler des business angels, donc des gens qui mettent leur argent et souvent leurs compétences aussi à profit de projets dans lesquels ils ou elles investissent. Mais il va aussi y avoir dans le VC des acteurs institutionnels, donc des fonds d'investissement, des gens qui vont gérer l'argent des autres, donc de manière très structurée. Et là, c'est pas du tout le même type de relation. C'est souvent un type d'investissement beaucoup plus actif dans la structure, dans la gouvernance de l'entreprise et évidemment, selon les stades de développement. Parfois, c'est bienvenu et parfois, au contraire, ce type d'investissement peut vraiment freiner et limiter les possibilités de développement d'une boîte. Donc tout ce qui est venture capital. Il y a de plus en plus aussi ce qu'on va voir de crowd equity, donc de financement participatif, comme on a pu le voir avec des Ulules, des Kiss Kiss Bank Bank, qui permettent à des boîtes de lever de l'argent auprès de particuliers et auprès de personnes qui ne se considèrent pas forcément comme business angels, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir comme des business angels, mais qui, avec des beaucoup plus petits montants, peuvent participer à cette aventure VC. Et bien sûr, pour des jeunes entreprises, il y a évidemment plein de financements qui sont dits non dilutifs, et donc de la dette, parfois même des subventions. On pourra y revenir plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, dilutif ou non dilutif, Tara ? Alors, quand on lève des fonds, on va concrètement ouvrir son capital à des invests, à des actionnaires, donc à des futurs associés qui vont détenir des droits de vote, des actions. Ça va être fait à hauteur du montant de dilution. Donc c'est-à-dire, vous allez lever de l'argent et vous allez céder tant de pourcents de votre capital. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des financements dilutifs. Et les financements non dilutifs, c'est des financements où les gens vont vous prêter de l'argent. Ce sont des banques, ce sont des mécanismes de prêt. C'est de l'argent qui va être prêté, donc en échange de taux d'intérêt. Et ce n'est pas de l'argent qui va être investi en échange d'actions ou de parts de société. Génial. Et bien maintenant, je pense qu'on est prêt pour attaquer la méthode. Du coup, tu nous confirmes, ça s'adresse à tous les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, à la fois lever avec des BA, donc les fameux business angels où tu nous as dit que c'est assez souple. En général, ils parient sur des profils et c'est plutôt quand vous êtes au tout démarrage de votre boîte ou alors des VCs. Et les VCs, c'est potentiellement un petit peu plus rigide, un petit peu plus structuré. Et ça vous met aussi potentiellement un peu plus de contraintes. Mais forcément, c'est aussi des plus gros montants, donc des plus gros enjeux. Cette méthode, elle s'adresse du coup à tous, à toutes, j'ai envie de dire. Cette méthode s'adresse à tout le monde. Encore une fois, c'est mon expérience et notre expérience avec Commune Co-Living. Mais fondamentalement, c'est aujourd'hui quelque chose que je partage à toutes les personnes qui me demandent comment lever des fonds et à différents stades, encore une fois, de ma modeste expérience. Donc, on a levé 1,5 million auprès de business angels, de family office, de sociétés d'investissement familiales comme Maison Julien et Kelly Dassault. Et on a aussi levé en ondes dilutifs, donc auprès de la BPI. Et on a fait pas mal de process avec des fonds d'investissement de VCs. Et finalement, on a eu le luxe de pouvoir leur dire non à ce stade de notre boîte. Je suis sûre qu'on sera amené à travailler avec ces gens et ces structures très prochainement dans les prochains tours. Mais voilà, pour toutes les personnes qui sont très early stage, je pense que mes conseils s'appliquent. Génial ! J'en profite, petite aparté, pour vous dire à vous qui écoutez l'épisode, je vous place dans les ressources plusieurs fichiers que j'ai trouvés qui m'ont été très utiles pendant ma levée de fonds qui vous permettent de répertorier les BA, les types de fonds selon votre secteur ou votre zone d'avancement dans votre projet. Et Tara, justement, une question importante avant d'attaquer la méthode. Qu'est-ce qui fait que tu prends ou pas un investisseur dans ton projet ? Déjà, merci de nous parler de ton expérience parce que je voulais justement que ce ne soit pas quelqu'un du CERAI qui parle de la levée de fonds. Je voulais que ce soit quelqu'un qui l'a fait, un doueur, les mains dans le cambouis, qui ne venait pas de là. Et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience. Et on a l'impression que c'est notre meilleure amie qui en parle. Donc, voilà, raconte-nous. Aujourd'hui, comment est-ce que tu sélectionnes un bon ou un mauvais investisseur ? Comment est-ce que tu dis oui ou non ? C'est une très bonne question et on se l'est beaucoup posée pendant la levée de fonds avec mon associé Ruben. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'était la première fois que je levais des fonds pour une start-up. Donc, il faut une première à tout. Et au début, j'ai commencé à faire des premiers rendez-vous avec des gens qui m'étaient présentés, avec des business angels connus et reconnus. En fait, très vite, je me suis rendue compte que je parlais toujours au même type de personnes, à des hommes d'affaires d'un certain âge qui avaient de l'argent à investir. Et donc, c'est super. Et heureusement que ces gens sont là. C'est vraiment personnes qui ont promu et permis au monde du VC de se développer en France. Mais à un moment donné, on s'est assez associé. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir que des clones dans notre table de capitalisation. Nos invests à ce stade, en plus de la boîte, c'est vraiment des gens qui doivent être des ambassadeurs et des ambassadrices de notre projet. C'est des gens qui doivent pouvoir nous challenger. Et en fait, si on n'a que, encore une fois, les mêmes profils, on aura beaucoup moins d'échanges de challenges, de compétences, d'outils de réseau, etc. Donc, en fait, on s'est efforcés de vraiment construire une cap table, donc une table de capitalisation et donc une base d'associés et d'actionnaires à notre image de mon associé et moi. Et au final, je suis hyper fière parce qu'on a réussi à avoir 45 % de femmes sur notre tour. à avoir 13 nationalités représentées, à avoir 50 % de primo-invest, donc 50 % de notre base d'investisseurs et d'investisseuses qui faisaient leur premier investissement en venture avec leur investissement chez Commune. Et on a aussi 45 ans d'écart entre la personne la plus jeune qui a investi sur le tour et la personne la plus âgée. Donc en fait, aujourd'hui, ce panel d'investes extrêmement variés nous procure une richesse au quotidien qui est immense et surtout sont vraiment autant de personnes qui vont nous apporter des compétences spécifiques sur différents sujets. Ok, donc pour toi, c'est la diversité et du coup, à la question comment on sélectionne un invest, toi, tu nous as dit par rapport aux invests qui sont déjà présents dans ma cap table pour que j'ai au maximum des profils qui sont différents. Bon, chacun sa méthode. On vous retrouve dans les commentaires sur LinkedIn pour que vous nous disiez comment vous sélectionnez vos investisseurs. Certains ont d'autres critères, mais du coup, Tara, c'est avant tout la diversité. On va passer à la méthode. Il y a combien de points dans notre méthode, Tara, entre le moment où on se dit il faut que je lève des fonds et le moment où ça y est, on a nos premiers oui ? Alors pour nous, on a eu la chance que ce soit hyper rapide. Le début de la levée de fonds s'est très bien passé. On a eu beaucoup de commits très, très vite et en fait, ça a vraiment été les last miles qui ont été très durs et des montagnes russes avec des gens qui se sont retirés, d'autres qui sont arrivés à la dernière minute, etc. Donc, c'est vraiment un marathon, une levée de fonds. Ce n'est pas un sprint. Il faut tenir dans la durée et vraiment, un deal n'est jamais un deal tant que ce n'est pas signé et que tout n'est pas bouclé. Nous, de bout en bout, avec le financement non dilutif pour avoir les sous dans la banque, ça nous a pris huit mois au total. Ok. Et du coup, les grandes étapes, c'est quoi ? Si on veut se lancer là maintenant, tu es face à une amie et tu lui expliques comment faire étape par étape, qu'est-ce que tu dirais ? Pour quelqu'un qui veut se lancer, déjà dans une levée de fonds, ma première question, c'est est-ce que vous avez besoin de lever de l'equity ou pas ? Parce que souvent, vous avez besoin de cash pour lever un projet, mais ce n'est pas forcément via une levée de fonds. Ça peut être via un prêt dans une banque, via un prêt BPI. Enfin, voilà. Si vous avez besoin d'equity pour la visibilité que ça peut vous apporter, le réseau ou tout simplement parce que vous avez besoin de beaucoup de cash, dans ces cas-là, il faut commencer par préparer du matériel. Donc, ce matériel, ça va être un pitch deck qui est une présentation qui va récapituler votre business, votre vision. Ça peut se faire sur Canva, sur Google Drive. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent et Caroline vous mettra des références aussi en commentaire. Préparez évidemment un business plan que vous pourrez partager avec les personnes intéressées et préparez aussi une très courte présentation de votre projet que vous pourrez diffuser très largement par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'amène au deuxième point qui est absolument essentiel quand on prépare une levée, c'est vraiment de lister de manière extrêmement large toutes les personnes qui pourraient participer à cette levée de fonds. Et on a tendance à penser qu'il n'y a qu'un nombre très restreint de personnes qui peuvent participer à une levée de fonds. Et en fait, dès qu'on en parle, largement autour de soi, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'investissent pas dans le monde du capital risque tout simplement parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose ou n'y ont pas accès, mais en fait, qui aimeraient beaucoup. C'est là où aujourd'hui il y a un taf formidable qui est fait par plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour justement diversifier cette base de potentiels investisseurs et investisseuses. Ça peut être vos anciens et anciennes collègues, ça peut être des profs que vous avez eus, ça peut être des amis d'enfants, ça peut être de la famille, enfin ça peut être des gens où a priori vous ne dites pas à cette personne investie, mais en fait, peut-être que parce que c'est vous, parce que vous avez des liens particuliers qui vous unissent, peut-être que vous leur donnerez envie de sauter le pas et d'investir. Donc vraiment, pensez très largement, parler de son projet et de sa levée, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça plante des graines et ensuite ça fleurit, on ne sait pas toujours quand ni où, mais vraiment au final, vous ne savez pas d'où vont venir vos investisseurs et vos investisseuses et parfois, il y a des très bonnes surprises de gens qui vont reprendre contact avec vous ou qui vont vous être présentés et décider en une demi-heure de présentation d'investir chez vous et s'entourer de personnes de confiance, de gens qui vont pouvoir vous conseiller dans le processus, qui vont pouvoir vous faire des mises en relation, qui vont pouvoir être ambassadeurs et ambassadrices de votre projet, qui connaissent le milieu et donc vont crédibiliser aussi votre démarche et ça peut aussi être avec des structures professionnelles. Nous, par exemple, on est passé sur la partie financement dilutif par un syndicat de Business Angel, donc une plateforme qui fédère des Business Angel qui s'appelle Angel Square et sur la partie financement non dilutif, donc pour obtenir les prêts, on est passé avec une structure qui s'appelle Storen et donc ça nous a fait aussi gagner beaucoup de temps parce que ça nous a permis de viser les bons échanges et les bonnes personnes et ensuite garder le moral, faire du sport, voir ses ennemis parce qu'encore une fois, c'est un marathon et pas un sprint, relancer les gens et croire aussi en sa bonne étoile parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans une levée de fonds. Encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus et c'est aussi une question de chance parfois et de réseau et de qui on connaît et qui peut nous aider à accélérer cette démarche et donc vraiment ne jamais sous-estimer l'importance de l'humain, de vos connaissances, de vos réseaux, quels qu'ils soient pour mener avec succès une levée de fonds. Donc étape numéro 1, très concrètement, tu nous as dit qu'il faut faire un pitch deck. Moi, je vous recommande d'avoir un espèce de dashboard sur Notion où vous allez mettre justement les liens qui sont essentiels. Vous pouvez joindre aussi tous les arguments d'autorité que vous avez. N'hésitez pas à utiliser DocSend qui vous permet en fait de voir ce qu'on regarde sur votre pitch deck. Donc ça vous permet de l'écrémer. Attention, certains investisseurs disent aussi qu'ils n'aiment pas trop DocSend parce qu'on sait qu'on est observé et du coup, certains demandent des PDF parce qu'ils n'ont pas envie que vous récoltiez leur data. Mais voilà, ça c'est deux outils qui m'ont vraiment aidé. Ensuite, tu nous as dit qu'il faut lister notre corps de bataille chez Reffers et vous aider justement à avoir plus de conversion via l'activation de votre cercle 1. On ne pense jamais à demander à son réseau et pourtant, c'est eux les mieux placés pour nous recommander surtout quand vous partez de nulle part. Tu nous as dit avoir la langue bien pendue et parler à tout le monde de son projet pour créer du network effect et puis recruter des ambassadeurs. Là, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, c'est d'avoir un lead investor par exemple qui est un peu la figure de proue de votre levée de fonds et c'est un petit peu un méga investisseur qui se porte garant quelque part pour vous auprès d'autres investisseurs parce que oui, c'est une logique de réseau la levée de fonds et c'est un petit peu comme une teuf finalement, une teuf un peu hype. En général, les investisseurs demandent il y a qui et le problème, c'est d'aller chercher les premiers arrivants qui vont donner envie aux autres de vous rejoindre parce qu'un investisseur peut en cacher un autre et vice-versa. Un refus peut entraîner un autre refus. Les investisseurs, ils se parlent beaucoup entre eux et surtout chez les business angels, c'est un tout petit monde. Ensuite, tu nous as dit prendre soin de soi et faire attention et ne pas oublier de s'oxygéner et tenir la durée. Évidemment, tu nous as dit en fait, ça peut potentiellement prendre longtemps. On peut se prendre plein de refus donc il faut pouvoir un petit peu s'outiller. Comment est-ce que tu gères le pitch devant ? Tu nous as dit des mecs qui ne te ressemblent pas en fait et qui ne ressemblent pas à ton client idéal et qui ne ressemblent pas à tes anciens collègues de travail. Comment tu as géré toi de ton côté le pitch et comment tu fais pour séduire, charmer un investisseur, parler son langage ? Pour le coup, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens que j'ai été amenée à côtoyer ou avec lesquels j'ai pu travailler par le passé. J'ai commencé ma carrière dans la tech donc j'ai été habituée à ce type de profil et donc je pense que j'avais la chance de parler le même langage. J'avais les codes donc c'est quelque chose qui est essentiel et après, comme on le disait, c'est important de choisir ses investisseurs, c'est important d'avoir une vision commune et d'aller au même endroit et donc en fait, pour moi, l'enjeu principal était de préserver mon temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Très vite, avec un couple d'une demi-heure, tu sais assez vite si ça peut fiter avec la personne ou pas et en fait, si ça ne fit pas avec la personne, tu passes à d'autres personnes et c'est seulement après un premier échange rapide que tu creuses et encore une fois, de par mon entourage, les gens qui nous ont vraiment sponsored dès le début, donc les premiers et premières invests qui ont accepté de commit et de mettre leur nom et de s'engager pour nous, ça nous a permis aussi d'affiner tous les éléments, donc tout le matériel qu'on présentait et de s'assurer qu'on répondait aux problématiques principales des invests en face de nous. C'est l'avantage aussi, c'est qu'effectivement, les investisseurs sont des mentors, nous notamment, Guillaume Moubech, Olivier Mathieu et d'autres investisseurs nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup fait de retours, donc oui, ça n'oubliez pas à chaque fois que vous rentrez un investisseur, c'est un peu votre client mystère, donc demandez-lui comment je peux m'améliorer pour les autres, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, c'est quoi les warnings que tu as eus, avoir une relation comme ça hyper transparente avec vos investisseurs, ils vont se dire que vraiment vous avez faim et que vous voulez vous améliorer, donc c'est un très bon signe quand on recrute un cofondateur côté investisseur et derrière Tara, tu nous as dit moi j'avais déjà les codes, ça, sache que moi ça a été le plus difficile avec la levée de fonds, c'est que j'ai dû apprendre à en accélérer, j'ai rejoint Réfère au moment où on levait des fonds, donc je n'ai pas eu trop le temps de me former et je n'ai pas trouvé de bon contenu francophone sur le sujet. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller C'est quoi un véhicule d'investissement ? C'est quoi un VC ? C'est quoi un BA ? C'est quoi une série A, B, C ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors moi, j'avais la chance de les avoir parce qu'autour de moi, d'autres personnes avaient fait des levées de fonds et parce que j'ai étudié en Angleterre, aux Etats-Unis et notamment dans des masters en finance et donc si on n'a pas tout ça, justement je m'en suis rendue compte avec toutes les questions que j'ai reçues une fois qu'on a annoncé la fin de la levée de fonds et donc j'ai écrit un article sur le sujet et qui récapitule un jargon sur c'est quoi les étapes pour lever des fonds ? Tu pourras pareil mettre le lien en commentaire parce que je n'ai pas trouvé un endroit qui référence tout et donc je l'ai créé moi-même. Après aujourd'hui, il y a aussi un média donc pas francophone mais très très bien vu et précis sur les sujets des levées de fonds et de l'écosystème VC et tech en Europe. C'est Safetid que moi je lis avec beaucoup d'attention qui est une filiale du Financial Times et après LinkedIn qui est pour moi aussi la ressource numéro un sur le partage d'expériences et les retours et heureusement de plus en plus il y a du contenu quand même authentique qui est partagé. Comment est-ce qu'on fait ? Justement, tu nous as dit moi j'avais la chance d'avoir du réseau, tu venais de ce monde-là. Qu'est-ce que tu as activé comme autre levier qui peuvent être intéressants ? Est-ce que tu as fait du call d'email par exemple ? Je pense que ça a très très bien marché. Pour une levée de fonds, est-ce que tu as fait des posts sur LinkedIn ? Qu'est-ce que tu as activé comme canaux et quels sont les retours que tu as eus ? Je ne sais pas si on peut dire que je venais du milieu parce que c'était la première fois que je faisais une levée pour une start-up. En revanche, c'est sûr que les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour rencontrer des gens et trouver ces potentiels invests, c'est avant tout et surtout LinkedIn. Enfin, nous, on a rencontré des invests en call de messaging sur LinkedIn. Donc, on n'a pas fait de call d'emailing, mais on a fait du call de messaging sur LinkedIn. Et surtout, encore une fois, on a trouvé des invests insoupçonnés dans nos réseaux amicaux, nos réseaux familiaux. Moi, j'ai des anciens profs qui ont investi chez moi. J'ai mon ancienne maîtresse d'ostage qui a investi chez moi. Donc, là aussi, c'est des invests non traditionnels, mais qui sont extrêmement précieux et vous en avez sans doute plus autour de vous que vous ne le pensez. Génial. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Du coup, aller à la recherche des opportunités insoupçonnées, n'allez pas toujours frapper aux mêmes portes. Et puis, tu nous as dit les MP sur LinkedIn, ça marche hyper bien. Comme les conversations sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des posts, vous pouvez aussi faire du cold mail. Ça marche très bien. Vous pouvez demander des intros à votre réseau pour cela. Refer est là pour vous aider, bien sûr. Et puis, tous les réseaux que vous avez, que ce soit les alumnis de votre école de commerce, que ce soit, comme disait Tara, en amie de votre oncle, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide aux gens. Et ça, c'est toujours difficile, mais ça porte ses fruits. Merci, Tara, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur LinkedIn. Et on peut suivre commune sur tous les réseaux sociaux. Génial. Eh bien, merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé. Et si vous avez des questions, rendez-vous sous mon poste LinkedIn. On sera là pour vous apporter des compléments d'informations. Et je vous mettrai le maximum de ressources et d'outils dans la description de cet épisode. J'espère que ça vous servira. À très vite. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant au billet ses 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square. Sous-titrage Société Radio-Canada